La seule substance trouvée sur la planète dont la composition chimique est très proche de celle du sang humain. S'il est consommé cru, il a un certain type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. Maintenir un certain équilibre chimique dans le sang, maintenir le sang pur, aura lieu à coup sûr. Un merveilleux régime alimentaire pour les enfants en termes d'amélioration de leur capacité intellectuelle. Au Karnataka, il y a une certaine tribu appelée Djenukurubas. Djenukurubas veut dire qu'ils sont bergers du miel. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de vivre avec eux un petit moment. Leur régime alimentaire est comme ça. Première chose le matin, un verre en bambou, vous savez, des pousses de bambou coupées comme ça. Ça contient environ trois quarts de litre le matin. C'est ça le régime alimentaire. Vous buvez trois quarts de litre de miel le matin et ensuite vous êtes dans la forêt. En une journée, vous marchez facilement 30 à 40 kilomètres et vous grimpez à au moins 50 arbres et redescendez de haut en bas, de haut en bas. Et jusqu'au soir, il n'y a rien d'autre. Pendant que vous récoltez le miel, tout ce qui arrive sur votre main, vous le léchez. Donc en un jour, vous ingérez plus d'un litre, un litre et demi de miel. Quand vous revenez le soir, il y a une céréale. En général, ça s'appelle jola. C'est du johar ou, vous savez, c'est comme du maïs, du maïs ou du ragi ou quelque chose comme ça. Leur régime alimentaire de base est le miel. Et vous buvez ces trois quarts de litre de miel. Et toute la journée, vous êtes extrêmement actif. Mais il n'y a pas de faim, vous êtes simplement enflammé comme ça. Ils vivent de ça. On les appelle les bergers du miel. Leur régime, c'est le miel. Le miel est l'une des meilleures choses que vous puissiez consommer. Stabilité psychologique, bien-être physique, vitalité, toutes ces choses peuvent être grandement améliorées, simplement en consommant quotidiennement du miel. Le miel est la seule substance trouvée sur la planète dont la composition chimique est très proche de celle du sang humain. Vous changez quelques petites choses, c'est presque comme du sang. Consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup pour votre santé, en particulier les gens qui ont des problèmes d'excès de mucus. C'est très bon pour votre cœur. C'est bon pour votre cerveau. Ça maintient votre mental alerte. Et c'est très énergétique. Donc, consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup, en particulier si vous avez des enfants en croissance. Ils doivent consommer du miel quotidiennement. Ça contribuera beaucoup au développement de leur intelligence et tout. La courge sireuse aussi. La courge sireuse et le miel, ensemble, feront un régime merveilleux pour les enfants en termes d'amélioration de leur capacité intellectuelle. Si vous faites cuire du miel, il va devenir toxique. Le miel ne devrait pas être cuit. Je sais que les gens le font cuire, le cuisinent dans des gâteaux et autres. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Une partie du miel devient toxique si vous le faites cuire. Vous pouvez le mettre dans l'eau tiède, pas dans de l'eau bouillante. Si vous le mettez dans de l'eau chaude, il produit un certain type d'enzymes. qui se comporte de telle façon dans le miel qu'il a tendance à retirer du poids au corps. Si vous le mettez dans de l'eau froide, il se comporte différemment et il ajoute du poids au corps. Ce n'est pas que quelques cuillères de miel que vous prenez font perdre du poids à votre corps. C'est juste que ça déclenche une certaine réaction dans votre système qui fait que votre taux d'absorption est tel que vous avez tendance à gagner du poids. Donc le miel, a divers types d'impact sur le système. S'il est consommé cru, il a un certain type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau chaude, c'est un autre type d'impact. Nous voulons le consommer dans de l'eau chaude ici. Parce que nous voulons que le système s'ouvre. Si vous voulez renforcer le système, juste pour la santé, quelqu'un se sent... Quoi ? Anémique. Quelqu'un... Appuisez, simplement épuisez pour rien. Parce qu'une fois que le fer nécessaire n'est pas là, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est moindre. Ce qui veut dire que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout fonctionnera à un niveau plus bas, parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc, pour s'occuper de ça, l'une des choses simples, c'est de consommer un peu de miel, dans de l'eau tiède, de façon quotidienne. Et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, tout à coup, vous ressentez une explosion d'énergie. Soudain, tout est actif. Le système de rajeunissement du corps est activé. Les cellules mortes sont rapidement remplacées. Le niveau d'inertie que vous ressentez au niveau du corps est bien plus bas. Le niveau d'inertie que vous ressentez au niveau du mental est bien plus bas. Donc, consommer du miel va amener un certain équilibre au système circulatoire, ce qui est absolument essentiel pour quelqu'un qui pratique le yoga, parce que vous poussez le corps de certaines façons. Donc, maintenir un certain équilibre de la composition chimique du sang, maintenir le sang pur, aura lieu à coup sûr en consommant régulièrement du miel. et c'est très nécessaire pour quelqu'un qui pratique le yoga. Et le curcuma aussi fait des choses similaires. Il purifie le sang et il apporte une certaine translucidité à vos énergies. Le curcuma est une substance qui agit non seulement sur la physiologie, mais aussi sur le système énergétique. Et c'est vrai aussi pour le miel. Il a également un impact sur votre système énergétique. Le miel vous rend plus vibrant. Le curcuma a tendance à vous calmer et à vous apaiser. Le matin, vous prenez un peu de miel, de neem et de curcuma. Donc, consommer du neem et du curcuma avec de l'eau et du miel légèrement mélangés, ça doit être très léger. De l'eau et du miel légèrement mélangés, ensemble, est une façon merveilleuse de nettoyer le système, de dilater le système. Pour que, au moment où vous faites votre sadhana, d'une part, cela assouplit les muscles. D'autre part, comme la dilatation assouplit les muscles, cette souplesse, en conséquence, devient un moyen de progressivement faire du système une possibilité plus puissante. Si vous voulez amener un nouveau niveau de souplesse, une chose, c'est que beaucoup de toxicité doit partir du système. Si vous passez simplement à un régime à l'eau ou à l'eau et plus miel, qui vous donnera suffisamment d'énergie, si vous n'êtes pas déjà très maigre, si vous pouvez vous permettre de perdre un peu de poids, si vous mettez du miel, vous n'allez pas perdre de poids. Si vous ajoutez suffisamment de miel ou si vous prenez des cuillères de miel, vous n'allez pas perdre de poids. Si vous faites ça pendant 7-8 jours, la quantité de toxines que vous expulsez du corps est immense. Si vous faites ça, alors vous verrez, soudain, vous constatez que votre corps est bien plus flexible. Expérimentez juste, ne croyez pas tout ça. Donc, le miel joue un rôle important. Les gens qui font des pratiques yogiques, il est bon de consommer du miel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada